bonjour à tous re bonjour re bonjour Mariane alors on est on est quatre animateurs il y a Guillaume exact Thierry oui et Maël j'ai vu Maël excusez-moi juste une question au niveau de la thématique parce que sur le nom de la salle il n'y a pas le thème on est sur comment démarrer avec LinkedIn ok ça marche c'est bien ça merci alors si Maël ne nous rejoint pas on sera trois animateurs Thierry et Guillaume et moi-même cette session va être enregistrée on ne s'est pas coordonnée Thierry et Guillaume sur la manière de piloter cette session je prends le lead mais pas forcément longtemps ça y est les prix c'est bien on a sans doute trois visions à vous apporter puisqu'on ne parle pas du même du même rôle moi je suis enseignant chercheur et je forme chaque année une cinquantaine d'étudiants à LinkedIn soit des étudiants en troisième année du parcours commerce et négociation soit des étudiants entrepreneurs que j'accompagne justement pour commencer leur premier pas d'entrepreneur et à la fois comprendre le potentiel des réseaux sociaux et commencer ce travail de création de communauté et peut-être de prospection par rapport à leur projet Thierry je te laisse te présenter oui mon métier c'est le marketing la stratégie et la stratégie de communication et de là si on suit ça fait quelques années que je suis dans le domaine si on suit les choses et bien le digital arrive et donc si on suit les choses le digital des réseaux sociaux et donc forcément je baigne dedans depuis un certain temps et j'accompagne donc des entreprises des organisations dans leur dans leur premier pas voilà là aussi tout l'intérêt de cet atelier merci Thierry et Guillaume donc bonjour à tous on est on est on est quelques-uns quand même on est plus que l'atelier précédent donc Guillaume Le Boub fondateur d'une agence des sources INRH exclusivement portée sur les réseaux sociaux dans notre métier c'est de d'aider les entreprises à recruter d'attirer des candidats d'abord et d'aller les chercher sur les réseaux sociaux principalement mainstream mais aussi LinkedIn et puis tous les autres médias sociaux existants super je pense que c'est un super panel on va pouvoir se répondre alors si Loïc m'a demandé de participer à cet atelier c'est que j'ai créé un réseau un jeu sérieux afin d'aider mes étudiants à démarrer parfois en toute autonomie parce que je n'ai pas forcément les heures et les moyens pour leur consacrer l'accompagnement qui serait nécessaire et si vous en êtes d'accord Thierry et excuse-moi et Guillaume je vais commencer en 10 minutes max vous m'arrêtez à 45 à présenter ce jeu peut-être ça nous permettra de commencer à vraiment commencer par la base de la base et Guillaume ça sera intéressant d'avoir ton retour puisque moi du coup je forme des étudiants par rapport à leur possibilité d'être recruté donc ça serait intéressant qu'on ait un peu cet échange à deux voix et puis une fois qu'on aura fait cette base de la base et si certains sont intéressés en fait j'ai un moyen de vous inviter pour que vous découvriez et que vous jouiez à ce jeu en fait et bien je laisserai naturellement Guillaume et Thierry aller plus loin que ce que je peux aller puisque moi vraiment c'est les premiers parrains je suis en gros la maternelle de l'une d'une d'ailleurs ça s'est appelé comme ça à un moment donné c'est mignon ouais c'est tout mignon comme bon ça qu'est-ce que ça vous voit cette organisation oui alors Maëlle nous a rejoint ah mais super bonjour Maëlle bonjour bonjour Maëlle désolée j'arrivais pas à me connecter voilà les joies de les joies de l'une dînette et bien écoute c'est pas du tout grave on s'est juste présenté on a un petit peu défini un petit ordre mais est-ce que tu peux du coup te présenter Maëlle oui donc bonjour à toutes et à toutes donc Maëlle Maëlle Morvan moi je travaille à la chambre de commerce de la Mayenne et je suis la directrice de développement des entreprises voilà donc dont Amandine l'une des organisatrices et fait partie de mon équipe voilà donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et ravie d'échanger sur cette thématique merci beaucoup Maëlle donc je pense que du coup Maëlle tu vas être le binôme avec Thierry et donc ce que je proposais c'est que je démarre en binôme avec Guillaume sur vraiment la maternelle de la présence sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn comment quand on parle de zéro on peut avancer et puis une fois que donc je vais me donner jusqu'à 37 et ensuite on ira plus loin grâce à toi et à et à et à Thierry et à Thierry pour ben voilà pour aller plus loin et être vraiment dans le le démarrage d'une activité commerciale plus commerciale est-ce que ça vous convient à tous c'est parfait c'est très bien bien alors je vous partage mon écran pour vous montrer logiquement si tout se passe bien en fait ce qui est ni plus ni moins qu'un powerpoint alors moi qui déteste les powerpoint c'est 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 le moyen que malgré tout j'ai trouvé pour pour organiser ce jeu sérieux donc c'est un jeu sérieux et donc en tant que jeu sérieux il a des étapes ces étapes elles me permettent ben en fait de rendre autonome les étudiants et de leur demander de progresser quel que soit le niveau de départ puisqu'en fait une des difficultés quand on intervient sur un un atelier de ce type c'est que on est face à un public hétérogène certains n'ont pas encore de compte donc là ils partent de zéro certains en fait sont déjà relativement ont déjà un bon profil ont déjà une activité de veille mais en fait leur problématique c'est de commencer à publier donc eux ils sont au niveau 3 3,5 et donc quel que soit le niveau de mes étudiants je leur dis moi en 6 mois je veux que vous progressiez d'un niveau donc vous partez de zéro il faut être à la fin de 1 début de 2 vous êtes à 1 je veux que vous soyez à la fin de 2 début de 3 vous êtes à etc etc vous avez compris et du coup ce premier tableau il est là pour que chacun se situe et à partir de là donc ne vous inquiétez pas si je vais vite mais encore une fois je partagerai ce document à partir de là je les aide à progresser alors c'est vrai que du coup je leur montre aussi où ils se situent par rapport à leurs camarades donc ça d'ailleurs je ne vais pas forcément le garder dans ce que je vous partagerai parce que là vous voyez on est vraiment entre nous et donc je cite des étudiants c'est quelque chose que j'avais fait à la fin du premier semestre pour un petit peu faire le bilan alors voilà il y a quand même cet aspect pourquoi je vous embête avec ça c'est d'ailleurs j'ai besoin c'est peut-être le seul point que je fais en cours c'est alors je ne vais pas le faire avec vous parce que si vous êtes là c'est que vous êtes convaincus mais moi mes étudiants ils ne sont pas choisis de venir à un atelier de formation de LinkedIn ils ne sont pas convaincus donc je dois au départ leur dire mais vous n'avez pas le choix je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas le choix et pour revenir sur une discussion qu'on avait pendant la pause avec Thierry et Laurent et bien il y a une carotte c'est qu'ils sont évalués je suis désolée j'aimerais bien m'en passer mais pour l'instant dans l'enseignement supérieur j'ai encore besoin de la carotte après ma meilleure récompense c'est les étudiants là j'étais en soutenance avec eux de stage qui me disent mais vous savez madame c'est sur LinkedIn que j'ai trouvé mon stage et eux-mêmes ils sont incroyablement étonnés et là Guillaume je te laisse la parole est-ce que tu m'entends mais c'est bon alors qu'est-ce que tu veux que je sur le fait que oui à la fin on trouve effectivement les opportunités de stage ou d'embauche parce qu'on a un profil LinkedIn qui est complètement rempli qui est un peu plus un peu plus présent que la majorité des étudiants de Bac plus 2 Bac plus 3 ouais bien sûr il faut savoir que il n'y a pas comme tu disais il n'y a pas de choix aujourd'hui d'être ou pas sur un réseau social principalement LinkedIn quand on cherche du travail dans le sens où il faut aller là où les entreprises sont donc et là où les entreprises sont c'est sur LinkedIn il faut surtout être stratégique je dirais sur ces réseaux-là c'est-à-dire ne pas se perdre et être extrêmement rigoureux sur la manière de procéder c'est-à-dire que on n'a jamais oublié aussi qu'on est entre personnes entre personnes bien sûr c'est à travers un écran mais on va chercher toujours l'émotion chez la personne donc créer du contenu ou échanger avec les gens à travers du rationnel et de l'émotionnel les deux ça c'est très important aussi bien quand on crée du contenu en tant que recruteur mais aussi en tant que candidat et puis être dans l'empathie c'est-à-dire la compréhension du besoin de l'entreprise et puis de faire en sorte de de savoir aussi lâcher prise parce que je vois aussi beaucoup en tant que recruteur en tant qu'employeur des gens qui voilà insistent 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 généralement quand on répond pas c'est qu'on n'est pas intéressé et ça c'est quand même important de le préciser il faut changer sa stratégie si on n'a pas assez de réponses changer sa stratégie mais je pense qu'on y reviendra un peu plus loin aussi sur les différentes stratégies à mettre en point alors du coup voilà derrière ils ont l'idée c'est qu'ils aient accès à beaucoup de ressources qu'ils pourront utiliser en autonomie et donc là c'est une carte mentale qui permet un peu d'aller plus loin mais en gros c'est quand on crée un profil LinkedIn on a tous ces éléments et donc en fait c'est juste un peu mettre des mots et expliquer pourquoi il faut les remplir que c'est vraiment une aide moi ce que je peux dire à cette étape là c'est que essayer d'avoir le profil intermédiaire ou expert parce que LinkedIn vous accompagne dans la création d'un profil qui sera visible et intéressant je donne donc comme je le disais ce matin quelques influenceurs donc vous voyez c'est la page que je change chaque année bon j'ai continué à mettre Jean-Luc qui a été la personne qui m'a formée mais en fait il n'est plus trop actif maintenant donc il faudrait que j'arrête de le mettre mais voilà Bruno et Gaël restent très actifs et je mettrai sans doute un autre lien que j'ai découvert ce matin grâce au social c'est le forum ça s'arrête là bon bah ça s'arrête là parce que en fait derrière donc là en fait du coup on a vu on a vu en gros mes éléments d'accompagnement pour débutants et intermédiaires et après le passage de 3 et 4 ça se passe sur un groupe fermé donc à la limite oui donc je vais arrêter le partage d'écran il me reste 3 minutes et je vais plutôt partager mon 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 écran pour vous montrer enfin du coup mon LinkedIn pour vous montrer c'est embêtant avec Mac il faut que je sois déjà sur la page pour pouvoir la partager je vais y arriver mais ça me prend un petit peu de temps pour montrer concrètement comment ça se passe et introduire quelque chose de très important qui est le fait d'être sécurisé pour se lancer dans l'activité sur LinkedIn donc maintenant non je devrais pouvoir vous montrer excusez-moi voilà donc là vous avez mon groupe alors j'en ai deux ça c'était un groupe parce que j'ai d'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais vous le montrer j'ai communiqué sur ce jeu sérieux auprès de collègues donc là c'est le groupe des collègues donc c'est un groupe complètement fermé qui comprend peu de membres qui comprend voilà 35 membres donc les collègues à qui j'avais montré ce jeu lors d'une conférence et puis un groupe d'étudiants qui n'est pas dans mon groupe habituel et donc plutôt que le mettre dans mon groupe habituel ça aurait posé des problèmes administratifs je l'ai mis dans ce groupe là donc ce qui est important c'est ce qui se passe du coup ce qui est important c'est de voir les communications donc les communications du coup c'est essentiellement moi qui les fais et du coup en fait je ne suis plus dans le groupe sinon je ne sais pas ce que je vais vous montrer excusez-moi je vous montre les communications du groupe sinon vous ne comprenez pas mais en gros moi je fais du coup de la veille sur ce qu'il faut suivre en tant que LinkedIn donc les étudiants qui sont dans le groupe s'ils ne veulent que regarder ce qui se fait sur LinkedIn et bien ils vont pouvoir quand même se renseigner et vous voyez j'aime bien publier des choses qui sont faites par des étudiants parce que du coup ça a plus de crédit puisque moi ma cible c'est des étudiants donc voilà c'est du coup une veille qui est vraiment faite pour mes étudiants avec aussi mes supports et ce qu'il y a aussi il faut descendre un peu plus parce que je n'en fais pas régulièrement c'est des voilà c'est des quêtes donc des quêtes ça se présente comme ça c'est un petit contenu sur LinkedIn et je leur donne une mission et en fait s'ils font cette mission logiquement ils vont progresser naturellement par rapport à leur niveau donc il y a des quêtes entre 5 et 15 il y a des quêtes entre 10 et 20 et il y a des quêtes sur moins de 5 et donc voilà mon travail d'animation de ce groupe c'est de proposer régulièrement des quêtes qui peuvent être liées par des choses qui se font naturellement sur LinkedIn donc parfois il y a des challenges et je crée une quête autour de ce challenge ou bien c'est une quête complètement gratuite pour inciter les étudiants et en gros l'idée c'est que ce jeu de quêtes et ces niveaux leur permettent en autonomie de progresser et quand ils veulent faire une publication s'ils veulent la faire sur le groupe et bien on peut la commenter ensemble et ils sont d'une certaine manière protégés par le petit nombre de personnes sur le groupe pour se lancer je vous avais dit 10 minutes je ton micro est coupé pardon je vais laisser Guillaume commenter et ensuite Thierry reprendre la main pour aller plus loin sauf s'il y a des questions évidemment à ce premier niveau d'accord il n'y a pas de questions ok merci merci Marianne pour cette présentation alors moi je vais plutôt avoir un discours de recruteur sur LinkedIn et voir et vous dire c'est un peu ce qui fonctionne alors je l'ai déjà un peu précisé lors de mes échanges de mon échange précédent ce qui compte en tant que chercheur d'emploi on va dire sur un réseau social professionnel c'est comme je l'ai dit d'être le plus le plus actif possible alors ça prend du temps ça c'est ça c'est ça c'est clair ce n'est pas quelque chose qui se fait en deux semaines mais ça peut être quelque chose qui est assez rapide en trois six mois on peut obtenir des résultats ce qui compte c'est d'obtenir ce qu'on appelle une figure d'autorité c'est-à-dire faire en sorte de se positionner comme étant un expert alors ça peut être un grand mot mais un expert qui est désiré dans son domaine d'activité alors un domaine d'activité ce n'est pas forcément un domaine généraliste ça peut être quelque chose d'extrêmement une niche mais choisissez un sujet qui est un sujet que vous que vous maîtrisez un peu mieux donc que vous aimez bien et partagez du contenu sur ce sujet là ça c'est quelque chose qui peut être on va dire une voie qui peut être étudiée et faite derrière vous pouvez aussi mettre en avant plusieurs personnes c'est-à-dire partagez mettez en avant des gens qui sont dans votre secteur d'activité qui représentent ce que vous faites aussi pour que ça interagisse et que les gens en fait pensent à vous à chaque fois qu'elles ont un post ou qu'elles connaissent quelqu'un qui ont un post qui vous correspondrait voilà globalement ce que je pense comme ça avec ce qui complète le serious game de 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 je 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 ne sais pas après quoi rajouter réellement sur cette partie cette partie cette partie-là ce qui ce qui compte c'est d'interagir réellement avec son avec son audience et avec avec cette partie surtout d'apporter du contenu au recruteur moi je pense que c'est quelque chose de très très important et puis d'inviter aussi régulièrement des des personnes des personnes qui seront dans le giron de 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 votre compétence de votre niveau de compétence ne pas oublier non plus les autres réseaux sociaux qui peuvent être qui peuvent être intéressants et puis le multi canal est aussi quelque chose de très très important c'est à dire que LinkedIn c'est bien mais aussi de continuer avec les job boards de continuer avec le réseau physique on dit souvent du le 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 et un recruteur qu'est-ce que c'est ça peut être un RH effectivement mais ça peut être aussi un chef d'entreprise ça peut être des directeurs de 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 services des managers etc et vous pouvez aussi après n'hésitez pas à se connecter avec eux directement sur LinkedIn par la suite dès l'instant où vous avez un premier contact parce que c'est vrai qu'on a beaucoup sur LinkedIn des gens qui arrivent comme sur un comme un cheveu sur la soupe qui demandent une prise de contact de manière extrêmement vague bonjour je me mets en relation avec vous très bien c'est mais ça ça n'apporte aucune valeur il n'y a aucune valeur à ça et il vaut mieux connaître la personne faire avoir une action qui soit engageante et ensuite demander une mise en relation toujours toujours dans cette notion de plus j'investis plus je reçois et donner avant de recevoir est une des bases de du commerce et de la relation entre entre les gens et ça c'est quelque chose qui est très important moi je vois vraiment LinkedIn comme un second un second plan pour concrétiser une relation et pour avancer dans une relation professionnelle en tant que en tant que demandeur d'emploi ce qui n'est pas forcément le cas en tant que recruteur mais là on est plus sur la partie demandeur d'emploi donc je pense qu'il il est bon de le préciser Thierry est-ce que tu avais une précision est-ce qu'avant qu'on enchaîne sur les conseils de Thierry et de Maël dans les personnes qui nous écoutent il y a des gens qui auraient des questions par rapport à ce qu'on a déjà abordé oui j'ai une question je voulais savoir dans le sur le profil LinkedIn il y a une partie présentation on a un petit texte à rédiger est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'il faut mettre ou et à l'inverse d'autres qu'il ne faut pas mettre dans cette partie est-ce qu'il faut être court long comment on fait alors c'est une question très importante je vais t'apporter un élément de réponse mais je pense qu'on a tous des choses et pas forcément des points de vue congruents là-dessus j'aime beaucoup Jean-Philippe Kinsit dit attention un réseau social c'est à la fois une carte de visite où on va me présenter qui on est et on va parler à des humains mais c'est aussi un outil qui va donner des informations à des algorithmes et on parle à une machine et en fait dans tous les aspects rédactionnels ils ne sont pas complètement guidés par comment dire j'ai différentes rubriques prévues par LinkedIn et donc en particulier cette rubrique informations il faut avoir en tête que c'est comme ça que LinkedIn va espérer des métadonnées qui vont lui permettre de vous associer à des sujets de recherche à des demandes que les personnes vont faire donc il ne faut pas hésiter si pour reprendre les termes de j'ai un problème de Guillaume vous pouvez être figure d'autorité je vais prendre mon exemple en design de service ou en ludopédagogie vous allez trouver sur mon information plusieurs fois la notion de designer de design de service de ludopédagogie et cette répétition elle s'adresse à la machine en lui disant voilà en termes de métadonnées j'aimerais bien que tu me hashtag comme ça je vais aussi utiliser la description des images je vais essayer à la fois de quand même m'adresser à ceux qui ne pourraient pas voir les images et leur dire quelle est l'image mais en essayant de répéter ces mots vidéo pédagogie design de service pour parler à l'algorithme donc pour répondre à la question il faut s'adresser à un humain au sens il faut dire voilà moi ce que je cherche sur ce réseau et ce que je peux apporter de manière très simple ne pas se donner des grands mots qui ne veulent rien dire on n'est pas dans un concours du terme le plus original ça c'est ma vision je suis bouleur mais parler simplement et à toute personne ne conçoit pas enfin voilà ne pas faire de fautes d'orthographe c'est peut-être la seule partie rédactionnelle du profil donc c'est vraiment l'endroit où il faut montrer qu'on est capable d'avoir un langage et une posture moi c'est souvent une partie que je corrige pour mes étudiants pour qu'elles soient correctes grammaticalement voilà Guillaume Thierry voulait rajouter quelque chose là-dessus oui avec plaisir je ne te suis qu'à moitié l'algo on s'en fout alors je l'ai développé je le connais personne ne le connait bien parce que même il est en train de changer encore il change tout le temps etc donc l'algo il vaut mieux le comprendre le connaître etc mais là encore il faut presque faire confiance à la machine c'est-à-dire de lui donner sa confiance c'est-à-dire il est censé quand même favoriser le message qu'on veut faire passer donc à part 2-3 bricoles où je te suis etc après j'essaye de l'oublier et alors je rentre là avec la casquette d'écriture de contenu ou de production de contenu et cette rubrique info je la trouve fondamentale pour dire qu'est-ce qui te fait lever le matin dans ton métier et qu'est-ce qui te fait lever le matin dans ton métier et qui va évidemment apporter quelque chose à celui qui va le lire puisque en fait tu l'écris pour que quelqu'un qui vient sur ton profil soit ou pas intéressé par toi donc qu'est-ce que tu peux lui apporter donc c'est c'est plus l'enthousiasme plus nos nos visions du monde qu'on a envie de mettre là enfin moi que j'ai envie de mettre là et que je conseille de mettre là je fais beaucoup moins attention au SEO de LinkedIn parce que de toute façon c'est un SEO de base aussi le moteur de LinkedIn n'est pas très sophistiqué et donc ce que tu auras déjà mis dans tes titres et qu'on retrouvera forcément dans ton expérience parce que ils seront forcément l'utopédagogie forcément on l'a dans ton titre quand on va voir ton profil et on va l'avoir aussi dans tes expériences etc. peut être par rapport à ce moteur qui n'est pas à Google suffisant pour le mettre en avant etc. mais par contre ce que j'ai envie de voir c'est sur l'info qui fait deux lignes et demie c'est une sorte d'accroche mais une accroche de ce que tu peux donner de ce qui te fait lever le matin et que tu peux donner et puis après moi j'en ai écrit trois fois trop il y a des gens qui n'en écrivent quasiment que dalle il y a des gens qui veulent juste se faire faire passer leur message en faisant une citation on entend les citations de quelqu'un ça peut te qualifier c'est un peu rédicteur mais bon voilà on y fait ce qu'on veut mais pour moi l'info c'est pourquoi on se lève le matin et qu'est-ce qu'on peut apporter à celui qui vient te voir Merci et Guillaume tu en penses quoi ? Oui moi je rejoins à 200% Thierry sur ça il faut savoir que les réseaux sociaux sont tellement performants aujourd'hui que les algorithmes sont de toute façon plus performants que ce qu'on peut éventuellement manipuler ou bricoler nous-mêmes je pense qu'il faut éviter de penser algo il faut penser créa alors ce qui est très difficile pour beaucoup de métiers parce que moi je suis ingénieur à la base on ne m'a pas pensé à penser créativité etc on m'a beaucoup plus pensé enfin éduqué à penser algo et à anticiper l'algorithme sauf qu'aujourd'hui l'algorithme et comme tu l'as très bien dit Thierry LinkedIn c'est très basique c'est très basique au niveau de l'algo le méta est d'un autre niveau et même sur méta on ne fait pas en fonction de l'algorithme aujourd'hui on est basé sur la création sur la créa vidéo la création de copywriting donc de texte marketé et ça c'est très très important alors il y a un point dans l'ensemble du digital qui peut être mis en place ça peut faire peur de créer de A à Z parce que on peut ne pas être nous très créatifs ou avoir peur de se montrer etc bah faites copier faites ce que les autres font il y a des gens qui ont beaucoup de beaucoup de de followers etc ils n'ont pas eu par l'opération du Saint-Esprit ils ont travaillé pour ça et je pense que il faut s'inspirer il faut s'inspirer alors bien sûr ce n'est pas du copier copier-coller enfin du copier-coller mais inspirez-vous de ce qu'ils ont créé de ce qu'ils font et puis regardez pourquoi ça fonctionne et faites du test and learn aussi testez des des créats testez du copywriting testez en permanence et regardez ce qui fonctionne le mieux en tout cas voilà c'est un petit peu ce que je rejoins ce que je rejoins sur ce qu'a dit Thierry Maël oui moi je alors moi les algorithmes j'admets que je ne suis pas ingénieur et que je n'y connais rien donc même si je voulais essayer d'appliquer quelque chose je sais que j'y passerai beaucoup trop de temps donc je préfère un peu plus la spontanéité la créativité en essayant toujours de penser quelque part bien sûr j'ai envie que ça reflète ma personnalité ce que je suis c'est-à-dire de toute façon différente de n'importe quel algorithme même au niveau quotidien de ma vie donc oui pensez créativité et puis pensez aussi au client c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous réfléchissiez votre profil pour que votre profil soit aussi désirable on va dire pour vos clients c'est vraiment très très important c'est-à-dire qu'il est d'où l'important de travailler le contenu de travailler les images de travailler les articles que vous allez publier ce sera il faut vraiment toujours que ce soit des articles qui intéressent vos clients parce que c'est vraiment ça qu'il faut arriver à obtenir au maximum je suis plutôt en phase avec ce que disaient Marianne, Guillaume et Thierry sur le fait que l'algorithme pour moi est un peu secondaire parce que de toute façon je ne saurais pas le faire et je ne deviendrais pas ingénieur moi mon objectif il n'est pas de remplacer mon DSI et mon DSI ne viendra pas au quotidien m'aider sur ce genre de choses donc soyez surtout comme je le disais tout à l'heure le naturel la spontanéité et toujours quand même ce focus client puisque je pense qu'on va en reparler avec Thierry notre objectif il est aussi de vendre et de commercialiser par ces nouveaux vecteurs de communication merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? n'hésitez pas cet atelier est vraiment pour vous je continuerai sur la question quand même de Claudia donc on a parlé de l'info il y a évidemment l'expérience l'expérience ce n'est pas un CV ça peut être le CV sur tes anciennes expériences parce que bon elles sont passées elles sont passées mais pour rejoindre ce que dit Maël la période où tu es en ce moment c'est qu'est-ce que ça va en quoi ça va intéresser un client potentiel et non pas un recruteur parce que le recruteur il sera de toute façon intéressé parce qu'il aura compris ce que tu apportes à un client donc il comprendra si tes objectifs ce que tu fais peut convenir à ce qu'il cherche donc il faut le penser plus que jamais l'expérience dans laquelle tu es comme étant ce que tu peux apporter à celui qui vient te voir sur ton profil donc ça rejoint ce que dit Maël et ce qu'on va dire après sur les postes qu'on peut faire effectivement je vais faire le lien sur cette notion je pense de preuve c'est-à-dire que moi ce que j'entends dans ce que dit Maël et Thierry c'est qu'au-delà d'expériences qui racontent un parcours ce que le recruteur va chercher c'est des preuves d'expertise et des preuves d'une certaine aptitude et de valeur portée que votre activité que l'activité sur LinkedIn que ce soit de l'activité rédactionnelle du relais du commentaire de la mise en réseau va démontrer Thierry tu veux en dire un peu plus ? non non je crois que c'est bien ça parfait donc concrètement alors du coup ça rejoint un peu l'atelier de ce matin qui était consacré à comment quoi publier et donc ce matin ça peut revenir à ce qui a été dit on disait que ben voilà nos activités n'amènent pas les mêmes formes de preuves moi je suis enseignante je publie du contenu parce que quelque part c'est ma preuve je publie du contenu sur ce que j'enseigne sur mes expériences de ludopédagogie et aussi sur mes lectures parce que c'est la preuve que je couvre bien mon spectre de compétences utiles si je suis artisan si je fais des savons Loïc s'appuyait beaucoup sur Lionel Clément et bien je vais montrer mes savons je vais parler de mon expérience de savonnier des raisons et des différents procédés que j'utilise et pourquoi je vais montrer mon savoir-faire si je suis déjà engagée avec des clients et que cela m'offre un témoignage positif je vais mettre en avant ce témoignage positif parce qu'il va démontrer il va être une preuve de ce que je suis incapable d'apporter à mes clients et puis ça peut être les valeurs ça ne doit pas être que les valeurs parce que si on ne parle que des valeurs on peut s'inquiéter du fait de la réalisation possible derrière mais parler régulièrement des valeurs et ce n'est pas du green watching ou du social watching c'est voilà par exemple je vais vous donner un exemple très concret moi je suis fonctionnaire je suis censée avoir une certaine forme de neutralité vis-à-vis de mes opinions publiques mais j'ai choisi de soutenir ouvertement un certain nombre de créateurs qui s'engagent pour l'insertion des personnes queer et je considère que ça fait partie des valeurs d'inclusion que je porte et je suis à l'aise de même je suis parfois dans des débats sur l'écriture inclusive ce qui me vaut parfois des haters et des trolls mais ça fait partie de mes valeurs que je porte et avec lesquelles je suis à l'aise de les associer malgré le fait que dans mon rôle je suis censé être neutre il faut qu'on nous connaisse dans nos expertises donc ça ok donc pas dans nos produits à vendre pas forcément dans nos produits à vendre c'est là que ça peut être difficile sur LinkedIn pour du savon parce que ton expertise mais tu vas plus axer sur la façon de l'amour que tu as de faire tes savons si tu es un artisan etc que sur le produit lui-même bref après tu peux faire un peu donc tu as ton expertise mais il faut qu'on montre non pas notre intimité perso familiale machin mais 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 notre sensibilité et je suis complètement d'accord avec Marianne quand elle dit ben moi j'ai ces convictions là et bien même si j'ai un devoir de réserve en étant en administration je le promeux parce que de toute façon ce que je dis ne va pas aller à l'encontre de l'État et par contre on va mieux me comprendre et on va avoir envie ou moins envie peut-être en relation avec moi mais au moins j'aurai affiché mes idées il ne faut pas avoir peur d'afficher des idées j'ai montré un exemple tout à l'heure précédemment d'une personne qui a même mis je ne vous le conseille pas partout mais qui a mis le drapeau ukrainien pour où il y avait une prise de parti et pourtant c'est la personne responsable des médias de chez SAP enfin des médias sociaux voilà donc soyons nous-mêmes avec les limites paraître évidemment à promouvoir des contre-valeurs de notre organisation ça c'est évident mais je suis tirée à 100% mais pour autant n'oublions pas que notre profil c'est aussi notre marque professionnelle et que cet espace doit être vraiment digne de confiance si on veut avoir nos clients donc voilà oui il faut dire il faut être naturel mais après il faut parfois réfréner ces pulsions de réaction ou de réactivité voilà c'est un peu comme exactement comme dans la vraie vie sinon on risque exactement comme dans la vraie vie exactement mais n'oublions pas que là on est quand même dans un objectif marchand donc quand on veut vendre quelque chose il faut aussi non pas mentir sur la marchandise mais pour autant il faut quand même être aussi un peu vigilant avec les personnes qu'on a en face et elles sont parfois elles peuvent être attirées par un produit et maintenant on doit les convaincre à acheter le produit au travers de notre marque qui est nous-mêmes oui donc Maëlle rappelle-toi toujours que moi je vends de la formation de la connaissance je travaille à l'université donc cette dimension je suis part d'école de commerce je ne sais pas si ça changerait mon attitude mais je n'aurai pas de personne qui va m'opposer le fait que à ce prix-là je pourrais quand même avoir des profs qui ne soient pas des salles coco pour exagérer je n'ai pas je n'ai pas oui mais je pense que tu ne peux pas pour autant Marianne tu ne peux pas écrire en grand merde à l'éducation nationale tu vois non ça ne t'a pas le droit même et en plus là ça ne serait pas de la valeur ça serait ou tu ne pourrais pas dire non les élèves du premier rang celui-là je ne l'aime pas parce qu'il a tel ou tel avis je ne lui donnerai pas cours aujourd'hui il ne m'intéresse pas non ça serait une faute professionnelle tout simplement et je pourrais être sanctionnée pour cette faute professionnelle mais par contre tu poses une question qui est très importante qui est justement jusqu'où on peut aller dans le témoignage et je disais si on a un client un client satisfait il ne faut pas hésiter à partager son témoignage mais je disais bien partager c'est-à-dire que c'est un peu une limite c'est qu'on ne doit pas parler à la place des autres ni à la place de ses étudiants ni à la place de ses clients et donc il faut convaincre le client de lui-même écrire le con avec ses mots et sur sa page pour pouvoir le partager et ça voilà et moi j'ai peut-être un peu pas assez vigilante là-dessus et j'essaye de l'être pour que si je par exemple quand je partage le travail d'un étudiant pour dire regardez c'est super je lui ai demandé l'autorisation avant je lui ai dit que j'allais faire pour qu'il ne soit pas surpris que lui-même parce que d'une certaine manière c'est une reconnaissance de la qualité de son travail je ne partage que des choses positives mais s'il me dit non je ne veux pas je ne le fais pas donc je ne sais pas si c'est de la RGDP mais c'est de l'éthique mais c'est vrai que l'immédiateté des réseaux sociaux pourrait parfois nous faire oublier ces mesures de prudence donc je te rejoins ce n'est pas parce qu'on veut être authentique et partager nos valeurs qu'on ne doit pas être professionnel dans notre attitude oui mais on a un libre arbitre qui fait qu'on va pouvoir s'arrêter au bon moment je crois vraiment à cette possibilité là et puis ceux qui ne s'arrêtent pas au bon moment vont avoir des soucis mais pas qu'un problème de réseau social c'est un problème d'intégration dans leur organisation etc mais ta phrase en disant Maëlle ta phrase en disant on est sur les réseaux sociaux comme on est dans la vie oui et c'est ça qu'il faut montrer donc ton libre arbitre il te fait il te fait prendre la mesure voilà moi je évidemment comme beaucoup de gens je suis contre la guerre en Ukraine mais je n'ai jamais fait de poste sur l'Ukraine je me suis arrêté là parce que j'ai considéré que mon libre arbitre ne me permettait pas de dire ça par rapport à ce que je faisais par contre à l'inverse les gens qui vont connaître mon histoire et peuvent me suivre depuis un certain temps vont voir mes colorations gentiment apparaître c'est évident mais voilà donc c'est ça c'est l'habitude et pour revenir à ce que demandait Claudia aussi c'est ça c'est le fait de faire aussi et de refaire et de continuer à faire et de faire des postes et d'écrire qui fait que petit à petit ça s'affine bien et les gens voient bien à qui ils ont à faire justement si vous le permettez ça m'amène une deuxième question que j'avais mis de côté ce matin à la suite d'une intervention je crois d'une personne qui s'appelait Morgane sur LinkedIn et qui expliquait qu'il fallait beaucoup liker faire beaucoup de postes et par exemple je crois qu'elle avait évoqué le chiffre de 5 postes ou 5 likes par jour et je voulais savoir si est-ce qu'on risquait pas à force de trop liker de diluer ses propres ses propres contenus dans la mesure où sur votre page ou les gens qui vont suivre vont voir apparaître plein de contenus et puis dans le lot bon bah il y aura le vôtre enfin le vôtre le véritable vôtre celui que vous aurez créé le contenu natif je crois que ça s'appelle voilà Claudia alors non non mais elle est très intéressante de ta question et en fait tout dépend si tu es créateur ou pas si tu vas sur mon profil tu vas voir je vais t'avoir poussé les contenus que j'ai choisis par contre si tu décides de regarder toute l'activité là tu vas commencer à avoir les likes mais il faudra que tu fasses un effort plus important pourquoi ? parce que j'ai choisi le profil créateur alors je peux choisir le profil créateur parce que j'ai déjà une activité de créateur de contenu mais à partir de là finalement je filtre et je choisis et je hiérarchise le contenu que je pousse à ma cible donc ça c'est un énorme avantage de pouvoir avoir ce profil créateur je sais il y a des débats et certains n'aiment pas ce profil là moi je l'aime beaucoup et d'ailleurs ça m'amène à répondre à une autre question sur pour faire réseau demander je crois que c'était Guillaume qui avait dit attention ne soyez pas bourrin écrivez pourquoi vous demandez la personne moi donc quand tu es créateur par défaut tu proposes aux gens de te suivre et non pas de s'abonner à soi il faut savoir que c'est très intéressant les nouvelles fonctionnalités de LinkedIn associées au CV puisque dès lors qu'on suit la personne on verra ses contenus et on ne l'a pas embêté par un contact direct donc il faut vraiment ne pas hésiter à suivre tous les gens qu'on a envie de suivre ce n'est pas une action intrusive la personne n'a pas d'ailleurs à donner son accord ou pas donc si tu es créateur tu enlèves cette difficulté que tu rencontres puisque tu filtres ton contenu vous avez d'autres conseils à donner par rapport à ça alors moi je dis moi Claudia comme je n'ai pas entendu le tour de table au début je ne sais pas dans quel domaine vous êtes les uns les autres parce que c'est aussi intéressant par rapport à la question de répondre quelque chose d'un peu précis parce que moi je dirais qu'il n'y a pas un seul cas c'est vraiment différent en fonction de ton activité de ce que tu veux mettre en avant moi c'est à titre personnel pour tout ce qui on va dire prospection opportunité je pense que déjà mais par rapport à mon activité deux fois par semaine c'est 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 déjà quelque chose de plutôt bien c'est un minimum parce qu'il faut aussi créer pour moi créer une certaine régularité une certaine présence et je dirais au maximum un par jour parce que sinon en effet ma communauté à moi par rapport à ce que je lui propose elle ne voudra plus me suivre ou elle va trouver que je poste trop de choses mais c'est vraiment propre à mon activité donc je pense que peut-être que Thierry aura un autre avis sur le sujet en tout cas moi c'est plutôt ce que nous on essaye de faire par contre on essaye par exemple moi qui représente la CCI moi je le fais mais j'essaie aussi par exemple de dire à mes collaborateurs et collaboratrices de par exemple le jour où moi je vais poster quelque chose c'est peut-être le lendemain que quelqu'un d'autre va poster une autre information pour que la marque reste quand même présente on va dire plutôt quotidiennement mais sans cet effet d'overdose ou de risque d'overdose voilà c'est simplement mon avis oui oui il ne faut pas d'overdose on est sursaturé d'informations donc si tu publies tous les jours et que tu n'as pas le contenu parce que tu as autre chose à faire que de penser à faire que des posts parce que moi quand je fais un post ça me prend un peu de temps quand même c'est évident qu'il ne faut pas le faire et donc je te suis une fois par semaine ça peut aller largement il y a des semaines où je ne publie pas par contre je m'astreins à commenter et à liker peu enfin à liker liker en général je like et commente là encore là c'est pour reprendre la logique de l'algorithme qui peut apprécier s'en fout un peu tant que temps je vous dis like liker ça ne sert à rien liker ça sert à celui qui a fait le post de lui donner de l'engagement et donc de dire à l'algorithme tiens t'intéresses les gens mais il le sait aussi si tu restes longtemps sur le post ça s'appelle le dwell time et si tu restes longtemps à lire le post c'est aussi bien qu'un engagement pour lui pour propulser le post ce qui l'intéresse c'est de voir que le post l'a intéressé par contre ce qui est vraiment intéressant et pour celui qui a publié et pour toi c'est de le commenter c'est à dire que tu as vu ton post tu as vu le post de la personne et tu es d'accord ou pas d'accord avec elle ou tu veux mettre un bémol etc c'est l'espace de discussion que tu vas pouvoir faire en faisant un commentaire ça j'essaye de le faire à peu près tous les jours mais ça m'arrive de laisser une semaine sans le faire c'est peut-être pas très bien mais voilà non pas mais tout simplement parce que tu interagis avec un réseau mais si j'ai rien à dire je ne vais pas inventer un post donc on prend son temps mais le like fondamentalement je me bats contre ça ne sert à rien c'est un joker tout simplement parce que si on voit que tu as liké déjà on voit le nombre de likes sous le post mais on ne voit pas que c'est toi forcément qui as liké si on voit des petites mais tu n'as apporté aucune valeur à ça tu as juste bon j'ai vu le truc je like ce qui nous intéresse Claudia c'est ce que tu vas par rapport à ce qui t'as aimé nous dire pourquoi tu l'as aimé ou pourquoi tu as un petit ami légèrement différent donc le commentaire c'est la première chose à faire et en plus ça nous habitue à écrire ça c'est plutôt pas merci oui alors moi étant avocate j'écris beaucoup pardon oui oui en tant qu'avocate j'écris beaucoup donc je n'ai pas d'habitude à apprendre oui je suis d'accord avec toi mais je fais référence à ce que disait Marianne où je n'étais pas forcément complètement d'accord avec toi en disant oui nous on sait écrire des thèses de 300 pages ou des bouquins de 800 pages etc et bien c'est pas la même écriture je ne peux pas le définir et je ne savais pas écrire un post en fait il y a 5 ans tu vois et petit à petit j'ai su l'écrire non pas le truc parce qu'il faut mettre taguer tel genre mettre des hashtags etc ça c'est de la sauce quoi mais je ne savais pas j'avais du mal à trouver le ton mon ton qui permettait de me représenter sur le réseau social et c'est pas forcément la même écriture donc le commentaire sert à ça et c'est pour ça que certains de mes collègues ne sont pas à l'aise je suis tout à fait exactement ils ne savent pas prendre le ton qui convient à l'endroit où ils sont par contre ils savent écrire un truc de 300 pages ça c'est sûr je vous propose le temps passe il y avait deux points qui étaient intéressants la première chose c'est qu'il faut comprendre que quel que soit le réseau social un réseau social va valoriser l'engagement plus tu fais d'efforts plus tu vas avoir de résultats si tu peux faire 5 posts par semaine mais si tu dis des choses qui ne t'as personne ça ne va rien donner par contre si tu fais un post personnel où tu crées énormément de valeurs bon ben là ça va être beaucoup plus intéressant et la deuxième chose qui est importante c'est la structure aussi et là effectivement écrire beaucoup va t'aider mais attention ce n'est pas la même écriture et ça je rejoins je crois que c'est Thierry qui disait ça ce n'est pas la même chose c'est à dire qu'on va être beaucoup plus dans du discours marketing la structure d'un post doit être story télé alors storytelling c'est très simple c'est raconter une histoire et ça tout le monde ne le fait pas tous les jours et c'est un art il y a des règles il y a une structure bien définie qui fonctionne et qui est marketing c'est à dire qu'il faut accepter le fait d'avoir cette notion de mystère de manipulation parce qu'on est dans la manipulation mais la manipulation positive puisque c'est pour dégager de la valeur à la personne qui amène en fait le cerveau à se dire ah ben je vais cliquer sur le post je vais plutôt faire dérouler sur LinkedIn c'est comme ça que ça marche je vais faire dérouler le post et je vais aller lire plus loin sur YouTube c'est pareil sur Facebook c'est pareil c'est toujours plus je reste sur le post la vidéo l'image je ne sais quoi plus l'algorithme va me valoriser et donc plus de monde plus de gens vont lire mon post et ça je pense que c'est très important plus on est engageant plus on apporte de la qualité plus on passe du temps sur notre post et que justement on fait du copier-coller mais du copier-coller de qualité c'est à dire qu'on reprend l'ambiance du post qu'on copie mais qu'on le met à notre sauce avec notre propre personal branding etc plus on va avoir de résultats c'était juste la précision que je voulais apporter merci beaucoup Guillaume alors moi ce que je vous voulais demander c'est si Chris Elliot Amy Morgan ou Valérie qui ont été particulièrement silencieux avaient des questions qu'elles n'auraient pas répondues c'est vraiment le moment parce que dans 5 minutes Loïc va nous ramener en salle principale donc surtout ne partez pas sans questions Elliot merci beaucoup Marianne alors moi il faut dire que je débute sur LinkedIn j'ai commencé il n'y a pas longtemps environ 6 semaines et après 2 semaines je n'ai pas tardé à prendre un accompagnement tu vois pour rapidement évoluer sur la plateforme et tout ce que vous avez dit ça m'a beaucoup aidé j'ai beaucoup appris et pour le moment je n'ai pas encore forcément de questions il faut dire que j'avais une question mais j'avoue que ça m'a échappé donc si ça revient avant la fin des 5 minutes je vais vous poser ma question voilà merci merci de ton retour Valérie Amy Chris Chris je sais que tu ne peux pas je sais que nous parler mais je ne vois pas de questions sur le post en attendant que vous retrouviez votre question ou que vous la trouvez Guillaume je ne suis pas d'accord avec toi c'est ça qui est chouette alors pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi mais je pense qu'en fait je ne suis pas d'accord parce qu'on n'est pas au même on n'a pas le même âge et la même expérience alors je vous montre voilà dans 51 secondes on repart du coup je ferai le résumé si vous en êtes d'accord mais pourquoi je vous le montre aussi c'est pour dire bah moi ça va être ce genre de choses mes publications et mon storytelling donc ça n'a rien à voir avec la bonne méthode marketing dont tu parles et pour autant ça marche pourquoi ça marche parce que c'est moi c'est mon style les gens m'identifient que ça plaît à certains pas tout le monde mais que c'est cohérent avec mon activité à ce que je sais faire et donc ça fonctionne donc je suis d'accord avec toi Guillaume si on ne sait pas faire il faut faire ta méthode mais il y a plein d'autres approches tu parlais de créativité et bien justement la créativité c'est de trouver son propre sa propre dramaturgie qui n'obéit pas à la à la comment dire à ce qu'on lit partout parce que ça finit par être énervant de lire toujours ok Adelain il est au téléphone encore Adelain ou tes derniers mots Adelain ouais désolé vous m'entendez les aléas du direct il y a la boutique en fait juste derrière la verrière non non c'était super intéressant après de ce que j'ai compris il y a la boutique il y a la boutique et il y a la boutique sur la boutique